... Depuis l'année 2000, des classes bilingues et inclusives à destination d'élèves malentendants et sourds ont vu le jour dans une école ordinaire à Namur, l'École Sainte-Marie. Ce dispositif accueille des groupes d'élèves sourds et malentendants de la pré-maternelle jusqu'à la fin du secondaire dans des classes de l'enseignement général. L'objectif est de permettre à ces élèves de suivre un enseignement ordinaire inclus dans la même classe que des élèves entendants en bénéficiant d'un accès aux savoirs et aux échanges qui ne soit pas limité par leur audition. Ce type de dispositif est encore actuellement le seul du genre en Belgique mais il n'est pas unique dans le monde. Déjà, dans les années 90, Kirchner décrivait aux États-Unis ce modèle d'enseignement qu'il a appelé le co-enrollment. Et depuis, d'autres expériences du même type ont vu le jour, notamment aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne ou en Chine. Et aujourd'hui, les responsables de ces projets à travers le monde visent à décrire leur expérience et à échanger leurs bonnes pratiques. Un ouvrage en anglais sera publié début 2019 aux États-Unis sur tous les dispositifs de ce type qui existent aujourd'hui dans le monde. Et Li Yudi, l'Union européenne des Sourds, a publié fin 2017 un volume sur les exemples qui existent en Europe. Les classes bilingues de Namur sont décrites dans chacun de ces deux ouvrages en anglais. Pour décrire en particulier le dispositif des classes bilingues et inclusives de Sainte-Marie, nous avons rédigé un ouvrage qui vise aussi à transmettre l'expérience développée depuis près de 20 ans par l'équipe enseignante de ces classes. Il met en évidence que, malgré l'accès toujours plus performant au monde sonore que permettent les implants cochléaires, l'enseignement aux enfants malentendants et sourds présente de nombreuses spécificités par rapport à l'éducation des entendants. La première partie du livre expose les fondements sur lesquels ce dispositif d'enseignement est construit. Le bilinguisme et l'alternance entre les deux langues, l'inclusion collective et le fonctionnement en binôme d'enseignants. La seconde partie explore les implications concrètes de ces fondements et de leur articulation sur les pratiques pédagogiques des enseignants. Tout autant dans les disciplines linguistiques, donc les cours de français, de langue des signes ou d'anglais, que dans les disciplines non linguistiques et par exemple les mathématiques. Une attention toute particulière est donnée à l'enseignement de la lecture et de l'écriture et à la différenciation pédagogique que cela implique en fonction des différents profils d'élèves malentendants et sourds. A l'occasion de la sortie du livre, une journée de colloque est organisée à l'université de Namur sur le thème de l'enseignement bilingue et de la surdité. Il aura lieu le mercredi 17 octobre et il est ouvert à tous. Les langues du colloque sont le français et la langue des signes de Belgique francophone. Les différentes interventions mettront en dialogue le point de vue de spécialistes belges et étrangers sur l'enseignement bilingue et l'expérience des enseignants des classes bilingues de Sainte-Marie. Elles traiteront des spécificités d'un enseignement bilingue qui inclut une langue des signes, de la collaboration des enseignants qui travaillent en binôme, des implications pédagogiques de la diversité des profils d'élèves et de l'alternance des langues dans la classe. Le programme du colloque est disponible sur le site du LSFB Lab de l'Université de Namur et sur le site d'École et surdité. Sous-titrage Société Radio-Canada